Je vous propose qu'on démarre comme ça vous allez faire venir d'autres personnes ça va être super donc je suis Agnès Flouquet je suis la directrice générale de Neoma Alumni l'association de Neoma Business School je suis très heureuse de vous accueillir pour cette cinquième plénière et dernière plénière de la semaine de la rentrée des tribus cette année on a souhaité placer la rentrée des tribus sous le thème de l'engagement pour un impact positif on a eu jusqu'à présent des contenus vraiment super et je suis très heureuse en fait aujourd'hui d'animer cette plénière avec donc Sandy Pédemont qui est la directrice des relations entreprises et déléguée de la fondation Neoma et Denis Gallo qui ne connaît pas Denis qui est le directeur du campus de Rouen et également le comment je dirais le créateur et le directeur maintenant du startup lab de Neoma Denis tu nous racontera ça tout à l'heure donc on t'entend pas toujours très bien Denis donc en fait on va avoir plusieurs parties une première partie on va présenter les activités de la fondation et puis une deuxième partie on va plutôt rentrer dans le vif du sujet sur le startup lab avec alors j'avais mis en teasing sur certains de mes postes linkedin quelques serial enfin entrepreneurs à succès qui ont été accompagnés à leur début par par les équipes par Denis et par ses équipes donc sans transition je vous propose en fait je te propose Sandy de prendre la main pour que tu puisses nous présenter en fait la fondation oui alors bonjour à toutes et à je suis ravie de passer ce moment avec vous j'ai rejoint Neoma il y a peu de temps puisque je suis là depuis le mois de mars j'ai la grande chance de de travailler à la fondation Neoma au soutien de l'école alors en quelques mots la mission de la fondation Neoma qui a été créée en 2007 elle a qu'une seule mission qui est d'accompagner l'école dans ses projets de développement en lui donnant les moyens financiers nécessaires à la réalisation de ses ambitions si on devait résumer finalement la position le rôle de la fondation c'est vraiment le trait d'union entre l'école et le réseau des anciens au service de l'excellence et des ambitions de l'école son unique raison d'être c'est vraiment de servir l'école et ses ambitions nous travaillons sur quatre axes d'intervention qu'on appelle les piliers de la fondation un qui est très connu qui est le pôle égalité des chances nous avons comme mission de travailler auprès des anciens des alumnis des particuliers des entreprises qui sont mécènes pour les sensibiliser aux enjeux autour des bourses du handicap de d'autres deux projets très précis comme les cordées de la réussite où on les amène bien évidemment sur la base du volontariat à nous accompagner sur ces sujets là en versant des dons pour qu'on puisse soutenir un maximum d'étudiants soit boursiers soit en situation de handicap le deuxième pilier c'est l'entrepreneuriat dont on va évidemment beaucoup parler aujourd'hui puisque c'est le focus et là la fondation va communiquer beaucoup pour aller chercher des dons pour accompagner le développement des de l'écosystème entreprenariat à neoma notamment aider les petits jeunes à développer un maximum de start up leurs skills entrepreneurial et tout ça on le fait évidemment grâce à vous les anciens et puis grâce aux entreprises un troisième pilier c'est vraiment l'axe transformation des infrastructures de l'école continue à morder à moderniser les campus dans le temps apporter la digitalisation est restée up to date dans le paysage international des écoles et puis le quatrième pilier que vous connaissez également c'est l'excellence académique une école existe aussi et surtout parce qu'elle a des professeurs de très haut niveau et donc quand vous faites un don à la fondation sur l'excellence académique ça nous permet nous de recruter des professeurs toujours de plus haut niveau comment fonctionne la fondation c'est vrai que c'est une question qui me revient souvent et bien ce qu'il faut savoir c'est que nous sommes abrités sous la fondation de france et donc ça c'est un élément qui est très important depuis la création de la fondation neoma c'est une garantie de transparence pour les particuliers les entreprises qui nous font des dons la fondation de france a mis en place un système de gouvernance et de contrôle très strict qui garantit la transparence dans la réception et la gestion des dons les dons qui sont réalisés à la fondation neoma ils transitent tous par la fondation de france donc ça c'est vraiment une garantie de transparence pour nos donateurs particuliers et entreprises la gouvernance de la fondation et bien nous sommes administrés par un comité exécutif qui est composé de 12 bénévoles répartis en quatre collèges fondateur donateur personnes qualifiées et puis bien évidemment la direction générale de l'école d'elphine manceau et puis pour encadrer tout cela nous avons cette chance d'avoir un président qui est fantastique jacquille l'intigna et qui organise entre un et deux comex par an pour assurer la bonne gestion et le bon suivi des projets menés par la fondation pour servir l'école aujourd'hui alors peut-être quelques chiffres clés qui vont illustrer votre engagement à vous les étudiants actuels puisqu'il y en a et puis les anciens et les mécènes entreprises nous avons aujourd'hui un peu plus de 1200 donateurs particuliers dont 80% de diplômés c'est déjà un chiffre admirable nous avons également plus de 80 entreprises mécènes qui ont soutenu la fondation sur un des quatre piliers depuis sa création en 2007 et nous avons récolté à date un peu plus de 9 millions d'euros aussi bien sur des collectes entreprises que sur des collectes auprès des particuliers donc nous vous en sommes très très reconnaissants bien évidemment et pour résumer peut-être en trois mots la fondation et bien je dirais que c'est une communauté qui est engagée avec des fondateurs des donateurs des particuliers des entreprises des experts bénévoles qui travaillent tous ensemble avec beaucoup de bonne volonté beaucoup de d'abnégation du temps qui est consacré et tout ce monde là tout ce collectif qui est tourné vers un seul objectif une seule volonté aider l'école à rayonner à atteindre ses objectifs et à soutenir les étudiants c'est une commande une communauté qui a un très grand sens de l'engagement et qui souhaite rendre à l'école d'une certaine façon ce qu'elle lui a donné en les formant à des beaux métiers pour réaliser de belles carrières voilà et je terminerai peut-être cette présentation rapide de la fondation en illustrant le rôle très important des alumnis vous êtes nombreux présents aujourd'hui autour de cette conférence pour vous dire d'abord merci merci d'accompagner la fondation et donc l'école sur tous ces beaux projets qui sont si importants c'est grâce à vous tout ce qu'on peut faire aujourd'hui à la fondation et donc c'est important qu'on prenne ce temps pour vous remercier et vous encourager à continuer à nous soutenir bien sûr vous répondez présent sur toutes les campagnes vous répondez présent à toutes nos demandes de mise en contact de benchmark de conseils et ça c'est quelque chose qui est très important votre engagement il est fort il est constant dans le temps je peux donner peut-être un très très beau exemple qui a beaucoup touché l'an dernier avec ce contexte covid compliqué et l'engagement vous avez tous fait preuve sur le fonds spécial covid qui a été d'une immense aide pour les étudiants dans ces moments très difficiles donc merci à vous tous d'être à nos côtés je pense que je laisserai le mot de la fin on a une petite vidéo de jacques qui vous adresse un message alors elle arrive moi ce que je vous propose c'est d'agir et agir ça veut dire passer finalement d'un discours sur l'inclusion ou un discours sur l'entrepreneuriat ou un discours sur l'innovation en une action extrêmement simple qui est celle de d'accompagner l'école par un certain nombre de dons si nous ne le faisons pas nous qui sommes bon un certain nombre de diplômés concernés par finalement le développement de l'école personne ne le fera à notre place et d'une certaine façon je le dis assez souvent une école est forte parce que elle non seulement elle a beaucoup d'alumni non seulement parce qu'elle a beaucoup de personnes qui gardent un bon souvenir mais elle est forte aussi parce que ces diplômés ou les entreprises qui le dirigent ou dans lesquelles ils travaillent s'engagent et de façon extrêmement forte pour le développement de l'école ce qui est bon pour l'entrepreneuriat au travers des incubateurs ce qui est bon au travers de la diversité au niveau des bourses ce qui est bon au cours d'accompagner autour de l'accompagnement par exemple de l'innovation architecturale ou technique est bon pour l'école voilà donc ce que je vous propose c'est d'agir merci écoute merci sandy pour cette introduction sur ce que fait tout ce que fait la fondation a déjà fait tout ce qu'elle a envie de faire je vous propose peut-être de passer à la deuxième partie en fait de de notre plénière donc on voit bien jacques qui est un des fonds membres fondateurs de cette fondation puisque il a été très impliqué avant d'être le président au même titre que didier topin qui est patron qui a été patron de l'ouate et ilan mon actuel président de l'association la fondation continue beaucoup d'oeuvrer en fait sur tous les aspects entrepreneurial et j'aimerais bien que justement Denis tu puisses nous dire un petit peu tout ce qui a été fait en entrepreneuriat quels sont les développements à venir puisque ça fait maintenant je crois plus d'une dizaine d'années que le mouvement a été lancé donc forcément entre les débuts et maintenant il ya dû se passer plein de choses donc j'aimerais bien que tu nous en parles ce que je vais peut-être faire c'est reparler du contexte pourquoi en fait l'entrepreneuriat est au coeur de la stratégie de l'école en fait pourquoi l'entrepreneuriat et intéresse autant l'école tout simplement parce que les qualités qu'on retrouve chez les entrepreneurs sont les qualités qu'on souhaite développer chez nos étudiants en résumé il ya essentiellement trois grandes qualités chez les entrepreneurs c'est de voir ça ensuite avec avec lucy la première qualité c'est une c'est la volonté c'est simplement avoir envie de faire ce sont des gens qui ont envie de se bouger la deuxième qualité c'est la notion de crise de risques donc ce sont des gens qui ont envie de prendre des risques pour lancer leur projet et puis la troisième qualité c'est une c'est la persévérance c'est simplement avoir envie de continuer malgré les difficultés malgré les échecs de rebondir et de poursuivre inlassablement une occasion de réaliser quelque chose donc ces trois qualités en fait bah ça décrit en fait ce qu'on appelle l'esprit d'entreprendre et c'est vraiment ce qu'on veut obtenir chez les créateurs d'entreprises chez les reprenants d'entreprises mais aussi en intrapreneuriat chez les intrapreneurs donc des gens qui travaillent dans des entreprises existantes sous la forme de gestion de projets donc c'est la raison pour laquelle nous avons créé ça a commencé effectivement il ya un peu plus dix ans maintenant avec le didier jacques et ilan on a créé un dispositif complet d'accompagnement en matière d'entrepreneuriat alors maintenant il se complète de plus en plus on a quatre phases je vais pas les détailler mais on part de l'information ensuite sensibilisation spécialisation avec les différents programmes comme les master of science en entrepreneuriat et enfin la dernière phase avec l'accompagnement on a donc plusieurs types d'accompagnement au sein des incubateurs de l'école qui ont été cofinancés effectivement par par la fondation alors chez ces incubateurs ils ont vraiment un reclés au sein de ce dispositif et ce rôle clé il est fait avec un panel de différents services qui sont vraiment à disposition des candidats d'entrepreneurs ça commence bien sûr par un programme d'accompagnement on a en fait trois programmes d'accompagnement maintenant en fonction du stade de développement du projet de start me up lorsque en référence à la chanson des rolling tools si ça vous rappelle quelque chose donc starting me up pour les jeunes entrepreneurs scale me up pour les plus avancés et grow me up pour le programme d'accélération de start up qui sont vraiment très très avancés dans ces programmes d'accompagnement on y retrouve bien sûr l'accompagnement humain donc on y retrouve des coachs on y retrouve des mentors la plupart de nos mentors sont des des alumnes de l'école de nous envoyer régulièrement de nouveaux candidats on y retrouve des experts donc des spécialistes d'une partie du management par exemple des experts comptables des juristes des spécialistes de la propriété intellectuelle ou des spécialistes en marketing du go hacking et on organise régulièrement avec ces experts ou des mentors des ateliers avec nos start up pour les faire bénéficier de leur de leur expertise bien sûr c'est l'accompagnement c'est d'abord un programme c'est parfait de commencer mais on a aussi des espaces dédiés dans ces espaces on a un incubateur sur chacun de nos campus on vient tout juste d'inaugurer notre incubateur parisien on a une vue absolument scandide pratiquement à 360 degrés sur Paris et puis je voulais parler de de parties un peu plus spécifiques sur les incubateurs sont vraiment des services qu'on apporte à nos entrepreneurs le premier c'est la dimension internationale vous allez voir quand je vais parler tout à l'heure de l'ambition qu'on a pour nos entrepreneurs on souhaite effectivement développer de plus en plus de projets à l'international et notamment donc oui on organise des voyages d'études dans la Silicon Valley notamment ici on a bénéficié il y a 4 ans on était parti à San Francisco à 4 ou 5 ans d'ailleurs et à côté de ces voyages d'études on a aussi organisé par exemple un dispositif qui s'appelle Entrepreneurs Across Borders qui consiste à faire un échange non pas académique classique où on part dans une université à l'étranger pour suivre des cours et là on part dans une université à l'étranger pour continuer son projet qui a été incubé en France chez Néoma et qui va continuer dans l'université ce qui permet d'éviter l'arrêt vu à l'échange. On a d'autres programmes spécifiques à l'intérieur de ces incubateurs comme le petit enfant d'où les besoins liés à la formation on a un web lab le web lab c'est une structure qui aide les porteurs de projets à développer leur site internet et leurs applications. Du coup en parlant du web lab on a aussi développé le coding school donc une école de collage dédiée aux incubés maintenant ouvertes à toute l'école et y compris aux adultes et puis on a d'autres services pour des partenaires qu'on peut avoir dans l'école. Alors aujourd'hui les incubateurs on a démarré il y a un peu plus de 6 ans les incubateurs étaient ouverts aux étudiants de l'école il y a quelques années maintenant on a ouvert aussi aux étudiants de l'école et on a un peu plus de 220 startups qui ont été créés depuis l'origine du premier incubateur et puis chaque année maintenant lors de grandeur il y a plus de 600 contacts entrants pour voir ce que les incubateurs peuvent apporter comme solution pour nos candidats entrepreneurs. Sur ces 600 on intubre environ 110 projets chaque année il y a 35 startups et les parents à l'intérieur des incubateurs. Alors maintenant pourquoi soutenir l'entrepreneuriat ? On a des ambitions assez importantes et Ylan peut-être en parler juste derrière dans une vidéo. Nous notre principale ambition c'est de faire de l'entrepreneuriat une véritable alternative aux salariats en sortie d'école. C'est-à-dire qu'habituellement on se dit voilà je fais l'école et derrière je vais aller travailler dans une entreprise d'existence. Il faut avoir en tête maintenant que lorsqu'on fait l'école, on fait le programme de l'école, on peut aller travailler dans une entreprise d'existence mais on peut aussi créer sa propre entreprise. Et spécialement en sortie de crise comme actuellement avec la crise Covid, c'est clair que l'innovation permet de relancer l'économie. C'est par l'innovation qu'on va pouvoir redoubler cette économie. Notre deuxième ambition, et je vais terminer là-dessus, c'est d'essayer d'augmenter en fait l'ambition des porteurs de projets. Alors quand je parle d'ambition, c'est bien sûr, on a tous envie d'avoir des super scale-up, voire des licornes dans nos trois incubateurs, mais ça, ça dépend aussi de l'ambition même des porteurs de projets et notamment cette ambition intéressante. Le dernier point que je voulais dire aussi, c'est qu'on travaille actuellement avec Adeline Lenst, qui est en ligne actuellement, sur l'entrepreneuriat féminin. Parce que, pour vous donner un ordre de grandeur, dans les programmes de spécialisation de l'école, on a grosso modo 55 ans. On a autant d'hommes que de femmes. Et pour autant, dans les incubateurs, comme les stats nationales, on a peu de 30% de femmes créateurs d'entreprises. Il n'y a pas de réseau. Si on part de 50%, on doit arriver aussi à 50% dans les incubateurs et 50% en créateurs d'entreprises à la sortie. Donc, on va essayer de travailler sur ce point-là. Je crois qu'Ilan filme juste derrière, Agnès. T'as ton micro qui est écouté. Oui, effectivement. T'as ton vidéo, Dylan. J'ai voulu encourager les jeunes à créer leur job. Et je crois qu'aujourd'hui et cette année aussi, je vais vous beaucoup encourager. Parce que, post-Covid, on a beaucoup de jeunes qui ont énormément de difficultés à l'école, pendant leur formation, mais aussi pour trouver un boulot. Et pour moi, quand tu ne trouves pas de boulot, on fabrique le tien. Et ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on arrive à créer un fond d'amorçage qu'on alimenterait comme ça par les dons des allumés pour le flécher sur la création d'entreprises. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui donne beaucoup de sens. Bien sûr qu'il faut des dons pour des bourses, pour des gamins qui sont prêts à arrêter leurs études. Ça me déchire le cœur d'entendre ça. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir des petits boulots pour compenser les choses. C'est sûr qu'il faut ça. Mais je pense qu'on est une école de commerce. Et je pense qu'il faut aussi inciter les gens à créer de l'entreprise, à créer de l'emploi, à créer des sociétés nouvelles, novatrices. Et moi, voilà vers quoi je vais flécher mes dons cette année. Alors, Benoît est arrivé. Bonsoir, bonjour Benoît. J'allais dire bonsoir, mais bonjour. Bonjour, excusez-moi pour le retard. Salut Denis, bonjour. Tu vas bien. Ça va et toi ? Et vous ? Ça va, ça va. Donc, écoute, c'est moi qui vais t'interviewer, Benoît. Alors, je voulais juste que tu rappelles peut-être ton parcours, qui tu es, ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as lancé ? Et peut-être parler un peu du soutien que tu as eu de la part de Néoma, des incubateurs. Et peut-être finir sur ce qu'est devenu ton entreprise. Quelques chiffres clés pour montrer un peu ce que tu as réalisé en quelques années. Ça marche, entendu. Donc, moi, j'ai eu un BTS à la suite duquel je suis parti vivre en Angleterre pendant un an pour ensuite créer une entreprise. J'ai découvert une entreprise qui m'inspirait beaucoup et j'ai voulu créer le même système de société. Enfin, c'est un restaurant rapide mexicain quand je suis rentré. Je n'ai pas réussi. Donc, j'ai décidé d'abandonner le projet et d'intégrer Néoma. À mon arrivée à Néoma, j'ai intégré l'incubateur qui m'a beaucoup pédé à l'issue de mon année pour réaliser les études de marché. Enfin, voilà, tout ce qu'on connaît. Et à l'issue de mon année, j'ai ouvert mon restaurant qui s'appelle aujourd'hui Nacho. C'est le premier restaurant pour le développer en franchise. Et aujourd'hui, Nacho, c'est une ancienne qui compte 15 restaurants et qui en a 10 autres en ouverture. Donc, voilà. Merci à Néoma par rapport à ça. Alors, j'ai... J'ai... Voilà. Quelques chiffres clés. C'est les 15 restaurants. Ok. Est-ce que tu as un mot à dire aux diplômés ou aux futurs diplômés, un petit conseil en matière d'entrepreneuriat ? Est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise lorsque tu t'es lancé, par exemple ? Un petit mot à dire par rapport à ça ? Non, j'ai... C'est une belle aventure. C'est une belle aventure. Il faut... Il faut... Il faut rien lâcher. Donc, d'être... D'être... D'être combattif, j'ai envie de dire. Mais... Mais non, non. C'est une belle aventure. Et c'est une... Il faut bien préparer son projet, mais on ne peut pas toujours tout prévoir. Donc, forcément, c'est une aventure qui fait connaître des hauts et des bas. Mais c'est intéressant d'en faire le tour. C'est un peu tout ce que... Bien connaître son marché, forcément. Bien connaître son marché. En fait, là, tu viens de résumer, t'as envie de prendre des risques, parce que tu t'es quand même lancé dans une création d'entreprise. T'as eu de la persévérance quand t'as eu un peu de difficulté. Il n'y a rien à faire. T'as voulu lancer ton entreprise. Voilà, les trois qualités d'un entrepreneur. Je pense que c'est exactement ça, oui. Les qualités d'entrepreneurs. Ok, écoute, merci Benoît. On va peut-être passer à Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Denis. Tu vas bien ? Oui, ça va, ça va. Donc, même question qu'a Benoît. Quel est ton parcours ? Qu'est-ce que tu as reçu comme soutien de la part de Néoma et de l'incubateur ? Où en est ton entreprise ? Alors, peut-être décrire un peu ce que tu fais dans ton entreprise, quelques chiffres clés. Et puis, peut-être un petit conseil pour les candidats entrepreneurs. Ok. Alors, petit parcours aussi un peu atypique, puisque je suis arrivée plutôt à Néoma pour mon MSC, French Excellence. Parce qu'avant, j'ai fait tout ce qui est BTS. Voilà, moi, je fais BTS, commerce international. Après, licence marketing, communication, publicité. J'ai voulu un peu connaître les fondateurs du marketing. Donc, j'ai passé un an aux États-Unis, en université, pour aussi m'imprégner de leur marketing qui est différent d'une autre. Et après, voilà, je suis arrivée à Néoma. Et ce MSC, Marketing French Excellence, c'était vraiment bien, parce que déjà, d'une, tout est en anglais. Donc, ça, c'est cool. Et après, en fait, je me suis rendue compte que j'avais envie de… Quand j'allais dans des entreprises, je ne retrouvais pas les valeurs qui vraiment m'animaient. Et puis, c'est là que je me suis dit, c'est cool, je vais me lancer. Et j'adore manger. Donc, je me suis dit, je vais créer une boîte dans l'alimentaire. Et donc, j'ai créé Noman avec mon associé Clément. Et en fait, l'incubateur de Néoma a été génial là-dedans. Pourquoi ? Parce que… Et d'ailleurs, merci à vous tous qui faites des dons, puisque pendant six mois, du coup, au tout début, pour ma part, j'ai eu 1 000 euros par mois pendant six mois. Ça a été un énorme soutien financier qui m'a permis de créer ma société, puisque, en fait, quand on est à fond, à 100 % dans sa société… Enfin, au début, c'est bien, on peut avoir un job en parallèle et créer sa société, mais quand on se lance vraiment à 200 %, 300 %, on ne peut pas avoir un job à côté. Donc, du coup, cette aide financière par mois a été géniale, quoi. Pour moi, ça m'a vraiment permis de vivre. Et puis, on a pu aussi… Denis, tu en as parlé tout à l'heure, mais le séjour à la Silicon Valley, c'était il y a cinq ans. Ça passe vite. Et ça, ça a été aussi un tremplin, parce que ça permet vraiment d'aller ailleurs. Parce qu'en fait, moi, je me suis dit, la Silicon Valley, ça ne va pas trop m'apporter dans l'alimentaire. C'est plutôt de la tech. Mais au final, si, parce que ça permet vraiment d'ouvrir un peu ses horizons, d'être encore plus curieux au final et puis de découvrir plein, plein, plein de choses. Et au final, ça m'a permis d'avoir des idées sur mon packaging. Donc, du coup, comme quoi, ça ne sert pas à rien non plus. Et d'avoir plein de contacts. Donc, Neoma, ça a été vraiment ça. Ça a été l'ouverture d'esprit, le soutien financier, l'accompagnement, parce que mine de rien, on a aussi eu de l'accompagnement juridique et des bureaux. Parce qu'on a quand même eu des bureaux, nous, pendant plus d'un an. Super bureau. C'était cool. Donc, voilà pour ça. C'était un petit mot sur Noman, du coup, c'est ça ? Sur ce que je fais. Donc, oui, on a créé Noman, qui est donc une marque, en fait, dans l'alimentaire où nous, on développe et on fabrique. Donc, on a pris ce risque-là aussi d'être fabricant, parce qu'on n'avait pas envie d'être juste donneur d'ordre. Donc, c'est-à-dire, on développe mon produit, on investit dans des machines et on fabrique. Donc, on est sur tout ce qui est les encas sains, mais goûtus. Non, parce qu'on fait des trucs bons quand même. Donc, bio. Et puis, toujours avec une dimension écologique qui est très importante pour nous. Donc, avec des emballages recyclables, réutilisables. Voilà. Donc, on est sur l'agro, comme ça, sains, bio, goûtus. Voilà. OK. Est-ce que tu as un petit mot, un petit conseil à donner aux diplômés et aux futurs diplômés ? Un petit mot. Je dirais, pour ceux qui ont envie de se lancer, montrez votre originalité. Parce qu'on dit toujours, il faut rester dans les cases. Mais non, montrez votre originalité. Soyez persévérant. C'est une magnifique aventure. C'est le relationnel. Et puis, si vous ne voulez pas vous lancer, s'il vous plaît, aidez-nous. Aidez tous ceux qui veulent se lancer. Parce que c'est tellement une merveilleuse aventure. On a besoin de ces deux parties-là pour pouvoir avancer ensemble. Je vais rebondir sur ce que Lucie a dit tout à l'heure sur la bourse entrepreneuriale qu'elle avait touchée à cette époque-là. Et effectivement, ça a été financé par les zones à la fondation. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir des fonds dans la fondation et de pouvoir financer des jeunes entrepreneurs comme Lucie Paris. Agnès. Moi, j'ai une question pour tous les deux. En fait, on a placé cette rentrée des tribus sous signe de l'engagement pour un impact positif. Par rapport à vos deux entreprises, ce qu'à Neoma Business School et Alumni ont pu vous appeler, qu'est-ce que ça évoque pour vous par rapport à votre manière de gérer votre entreprise aujourd'hui ? Parce qu'on voit bien, depuis quelques années, il y a une accélération de l'envie d'avoir du sens pour tout le monde. Ça a commencé par vos générations. Aujourd'hui, on voit que ça s'étend sur pratiquement toute la société. Ça a été accéléré avec la pandémie. Mais qu'est-ce que pour vous ? Alors, Lucie, je pense que c'est plus simple peut-être pour toi par rapport à vos domaines. Mais peut-être que Benoît, lui aussi, il a ce questionnement-là par rapport à sa clientèle et que ça change des choses dans votre manière de gérer vos structures. Question pas simple, je suis désolée. Mais du coup, quelle est la question exactement ? La question, c'est en fait l'impact positif. Comment vous vivez ? Est-ce que c'est quelque chose pour vous d'important ? L'engagement pour un impact positif ? Et si oui, en quoi ? Et comment ça peut inspirer finalement les gens qui nous écoutent dans tous les sens, à la fois pour faire des dons à la fondation, mais également en tant que les futurs entrepreneurs qui nous écoutent autour de la table romptue ? OK. Pour ma part, moi, c'est super facile dans le sens où l'écologie, ça a toujours fait partie de mon quotidien. Avoir un impact positif, c'est pour moi crucial. Donc, c'est pour ça que nous, on a développé des produits où on intègre au maximum majoritairement des ingrédients français, même si ça coûte deux à dix fois plus cher que les ingrédients importés. Même sur le packaging, on a pensé à un packaging qui est réutilisable, mais aussi qui est 100 % recyclable. Et même dans notre façon de gérer nos déchets dans l'entreprise, la façon de produire, tout ce qui est déchets est revalorisé. Donc, c'est aller plus loin. Mais nous, on est vraiment là-dedans. Tu as eu envie de ça dès le départ ? Oui, moi, dès le départ. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand j'arrivais dans des entreprises, souvent, en fait, je n'arrivais pas à passer plusieurs mois. Enfin, si, j'ai fait plus de six mois dans une entreprise, mais à chaque fois, je me disais, non, mais ce n'est pas possible, je ne me plais pas. Alors, soit c'est moi qui ai un problème, soit c'est l'entreprise qui a un problème. Souvent, je me rendais compte qu'il y avait toujours un peu des deux, puisque moi, j'étais vraiment aussi à fond dans mes valeurs et autres. que quand on a des valeurs très, très importantes comme ça, c'est difficile qu'on trouve une entreprise qui nous correspond à 100 %. Mais voilà, il y avait aussi les entreprises qui, je trouvais, n'avaient pas assez d'engagement environnemental. Donc, je me suis dit, je vais les faire moi, ce n'est pas grave. Et les consommateurs, ils s'engagent… Excuse-moi, Sandy. Je me disais, les consommateurs… C'est une petite question pour Lucie, mais je la poserai après, Agnès, je t'en prie. Non, non, vas-y, vas-y, venus. Bonjour, Lucie. Je n'ai pas eu le plaisir de vous rencontrer, mais j'avais une petite question pour vous. Est-ce que vous auriez pu, finalement, lancer cette belle aventure qui est la vôtre si vous n'aviez pas eu ce support du Startup Lab, des équipes de Denis Gallo ? Comment vous auriez pu faire les choses autrement ? C'est une très bonne question. Très, très bonne question. Parce qu'en fait, on a quand même eu un soutien, parce qu'au tout début, on a des doutes. D'ailleurs, même 5, 6, 10 ans après, on peut toujours avoir des doutes. C'est normal. C'est ça qui nous fait avancer aussi. Mais ces doutes-là, au tout début, quand on est tout jeune et qu'on se lance, on a besoin aussi d'être rassuré, d'être accompagné. Et l'incubateur de Neoma nous a apporté ça. Il nous a apporté aussi une certaine stabilité, une réflexion. Et ça, ça aurait été compliqué à l'avoir si on n'était pas dans un incubateur, tout simplement. Donc, je me serais peut-être lancée. Ça aurait peut-être pris plus de temps. Et je ne sais pas si ça ressemblerait à ça maintenant. Voilà. Très bien. Merci. Et vous, Benoît, parce que vous avez un très, très beau concept de restauration. Moi, j'ai eu le grand plaisir d'aller goûter votre belle cuisine aussi sur Rouen. Qu'est-ce que ça aurait changé pour vous, finalement, s'il n'y avait pas eu ce dispositif-là ? Est-ce que vous auriez pu quand même mener à bien votre projet ou est-ce que vous l'auriez mené différemment ? Alors, pour le coup, comme je disais, c'est un projet que j'avais essayé de monter avant d'intégrer l'incubateur et j'avais échoué. Donc, ça m'a permis de me poser les bonnes questions. Ça m'a permis d'avoir les bonnes réponses à apporter à des banquiers, à des comptables, à tout l'environnement qu'on va connaître après. Donc, Benoît, je pense que Nacho va être bané, pour le coup, sans l'incubateur. Donc, voilà. Et sur la démarche éco-responsable, je me souviens qu'il était écrit sur Neoma, entreprendre en leader responsable. Et c'est une phrase que j'ai gardée en tête. Et effectivement, on fait les bons choix selon ses convictions quand on est entrepreneur. Et c'est une réflexion qu'on a et des démarches qu'on a quotidiennement. On travaille des viandes françaises, on est dans un approvisionnement qui n'est pas local chez nous parce que c'est un peu trop compliqué à date. Mais on est sur des poubelles à recyclage et puis la disparition du plastique. Donc, des emballages comme McDonald's qui viendront peut-être utilisables, pas qu'une fois, pas utilisation unique. Je fais un peu le tour des deux questions, mais voilà. Donc, ça fait partie de ton quotidien. Quelles sont les qualités finalement qu'il faut avoir selon vous pour être un entrepreneur à impact positif, engagé avec un impact positif ? Est-ce qu'il y a des qualités particulières ou est-ce que c'est les mêmes qu'un entrepreneur classique ? Moi, je dirais être vrai, enfin, pas se mentir, quoi. Être vrai, en fait, avec soi. Parce que si on essaye de faire un peu comme… Parce que souvent, je me souviens au tout début, on me disait « Ah oui, mais tu sais, ça, c'est pas trop ce qui marche. » Ben, c'est pas grave, moi, je m'en fous, j'ai envie de faire ce que moi, j'ai envie de faire. Et pareil pour, par exemple, l'approvisionnement. On me disait « Ah oui, mais ça, cette matière première-là, si tu l'as en France, elle coûte dix fois plus cher que si tu l'as en Asie. » Ben oui, c'est pas grave, je vais privilégier mon impact environnemental plutôt qu'économique. C'est des choix comme ça et c'est juste pouvoir être vrai avec soi. Moi, je dirais que c'est la principale. On avance aussi. On crée une entreprise parce qu'on a envie de faire ça. Donc, c'est croire en soi, croire en son projet du début à la fin. On ressent dans le discours de Lucie et Benoît, c'est la recherche de qualité. Et effectivement, pendant, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant la période d'incubation, on a fait des tests de qualité. J'ai écouté régulièrement les produits de chaque année. Ça commence avec Benoît, qui peut se rappeler pendant les 24 mois d'automatique de Roi. Oui, voilà, je m'implique dans la recherche de qualité. C'est quand même plus facile qu'il s'agit de produits d'aliments. Effectivement. Oui, oui. Denis est toujours là pour goûter, il n'y a pas de souci. C'est ça que m'a demandé, attention. Quel message vous donneriez justement aux personnes qui ont envie d'entreprendre, qu'osent pas frapper à la porte de Denis ? Je pense que c'est un peu dur parce que Denis est quand même super accessible, mais pour oser être dans cette démarche et aller demander de l'aide. Je vois pas mal de petits jeunes à qui viennent d'arriver, ils sont tout timides. Je pense qu'ils ont des idées plein la tête. C'est normal parce que, bon déjà, la notion de confiance en soi, c'est quelque chose d'assez compliqué. Je pense qu'il n'y a personne qui est confiant à 100%, mais d'autant plus quand on est jeune diplômé ou encore en pleine étude, on a du mal à savoir si on fait les bons choix et autres. Donc, c'est normal de douter, d'être timide et autres. Mais l'incubateur est tellement bienveillant, je dirais que c'est vraiment le terme. C'est pas un accélérateur où on a du financement et on veut des résultats. C'est vraiment un accompagnement, c'est bienveillant. Donc, en fait, c'est juste, il faut en profiter. Il faut en profiter de ça parce qu'après, on arrive dans un monde qui est un peu moins bienveillant. Donc, autant profiter de ce moment-là qui est très, très, qui est là pour nous. Donc, juste oser, en fait, oser parler, oser demander. Oui, et puis, je pense que la nouvelle génération aime m'entreprendre, a de très bonnes idées, justement. Donc, moi, je vois dans le milieu que je suis, qui est la restauration, le nombre de startups qui gravitent autour de l'activité de restauration. Donc, c'est difficile à imaginer qu'il y en ait autant. Maintenant, il y a plein de bonnes idées et toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. Toutes les idées sont à prendre, sont à exploiter. Il faut aller au bout, il faut aller dans la mauvaise direction, peut-être, certainement, et puis savoir se recadrer. Et donc, non, il faut oser. Il n'y a pas de mauvaises idées. Le fameux pivot. Et puis, moi, je rajouterais un dernier conseil pour les étudiants qui veulent se lancer, c'est de ne pas attendre, lorsqu'ils ont l'envie, qu'ils ont la motivation, qu'ils ont une idée de création d'entreprise, c'est de se lancer maintenant. Ce n'est pas la peine d'essayer d'attendre quelques années d'expérience en se disant, une fois que je vais avoir travaillé, je vais en savoir plus, etc. La difficulté, c'est qu'une fois qu'on a quelques années d'expérience, ça veut dire qu'on a commencé à goûter au luxe d'avoir un salaire, d'avoir peut-être les fraîtes de la maison à rembourser. On commence à avoir des enfants. Et là, ça commence à être vraiment compliqué de prendre des risques. Donc, il vaut mieux les prendre, les risques, lorsqu'on n'a pas trop encore d'attaches. Idéalement, pendant ces études, parce qu'on est justement accompagné par les incubateurs et qu'on n'a pas encore de gros besoins. Je vais parler aussi de ces besoins sous la forme du fait que quand on est étudiant, on mange souvent des pâtes. Manger encore des pâtes comme en six mois de plus, ça ne change pas grand-chose. On peut se lancer. Effectivement, on peut aller manger aussi un petit peu des nachos, à voir, mais à des barres, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous pourriez dire tous les deux aux alumnis qui nous écoutent pour qu'ils contribuent à l'effort, à aider tous les futurs entrepreneurs issus de l'école, justement ? Est-ce que vous avez un message particulier à leur dire ? Eux qui vous ont aidé indirectement, en fait, qui est la fondation. Benoît, je parle trop depuis tout à l'heure, donc ça reste pas de parler. Les filles, c'est normal. De soutenir les incubateurs de Neoma, pour permettre à des... Un peu le résumé de ce qu'on a dit, pour permettre à des personnes comme nous, de jeunes étudiants, de pouvoir se lancer et de pouvoir vivre des belles aventures. Et je vais quand même dire quelque chose. Je pense que Denis, je vais tenter de parler pour nous deux, mais quel plaisir de voir finalement la concrétisation de tout le travail fait avec le Startup Lab, Denis, tous les efforts faits par la fondation pour aller solliciter la bienveillance des anciens, des entreprises. Et quand on voit en effet des beaux projets comme les vôtres qui roulent, qui fonctionnent et que vous venez en parler auprès de nous, je pense qu'il y a un grand, grand sentiment de fierté. Donc, bravo. Et puis, continuez à nous soutenir pour qu'on puisse les soutenir et qu'on ait encore de beaux projets à vous présenter à tous. Est-ce qu'il y a... Alors, je crois qu'il y a une petite slide qui arrive. Oui, alors juste un petit récupital duatif de ce qu'on a dit. Si vous voulez nous aider à la fondation pour aider ces jeunes entrepreneurs, vous avez la possibilité de faire un don en ligne sur le site de la fondation. N'hésitez pas à vous connecter. Tout don est défiscalisable à 60 % si c'est un don sur l'impôt sur le revenu. Et puis, plus élevé, si c'est un don sur l'IFI. Là, il faut déjà avoir un beau patrimoine. Donc, voilà. Mais tous les dons sont bons à prendre. J'ai souvent entendu, si on ne donne pas 1 000 euros, on ne peut pas être donateur. Je tiens à faire passer le message que ça n'est pas vrai. La somme de beaucoup de petits dons, eh bien, ça peut permettre à une Lucie de vivre pendant un mois, de pouvoir continuer son beau projet en sérénité. Et donc, tout ça, c'est important. Donc, il n'y a pas de petits dons. Et puis, on vous remercie immensément pour votre générosité. Merci, Sandy. Merci, Denis. Est-ce qu'il y a des questions pour nous inviter, à la fois Lucie, Benoît, Denis et Sandy ? Ça a été très silencieux à nous écouter religieusement. Mais je suis persuadée qu'il y a plein de questions auxquelles on n'aurait pas pensé. Je sais que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui sont mentors auprès de l'incubateur. Est-ce que certains ont des questions pour nous inviter ? Nous avons aussi des grands donateurs qui sont là, qui se font très discrets, mais nous les connaissons. Alors, j'ai quelqu'un qui s'appelle Myriam qui me dit « J'ai demandé à lever la main. » Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais si tu as une question, Myriam, il n'y a pas de souci, je la lis et les personnes qui correspondent à ta question vont te répondre. Ce n'est pas de problème. Ne soyez pas timide. Là, je ne peux pas offrir la première coupe de champagne à la première question. Ce n'est pas possible en virtuel. Mais si vous venez nous voir au Campus Parisien, on pourra le faire. On demandera Lucie de nous offrir quelques bars. Ou Benoît. Je ne peux pas encore découvrir, Benoît, ton restaurant. J'en entends parler depuis six ans, depuis que je suis à Néoma. Denis, n'arrête pas de m'en parler. On va essayer d'arriver sur Paris. C'est ça. Très bien. Il y a une petite question d'une personne qui s'appelle Aponce. Je ne sais pas qui c'est. Dans la phase d'incubation, il est noté des programmes d'accompagnement. De quoi s'agit-il ? Je crois qu'on a parlé un petit peu rapidement, Denis, mais peut-être que ce serait bien que tu reprécises des choses. Donc, en fait, l'idée générale de ces programmes d'accompagnement, c'est de faire passer le projet et les porteurs de projet d'un état vers un autre. Lorsqu'on démarre le premier programme, le starting up, l'idée générale, c'est de passer d'une simple idée sur une lave de restaurant qu'on a écrite rapidement à la preuve de concept. On a été vérifié auprès des clients potentiels et que l'idée est intéressante et donc, on commence à réaliser la chose. Au deuxième niveau, dans le deuxième programme d'accompagnement, au scale-up, là, on commence à avoir des startups qui se développent et l'idée générale, c'est de passer d'une simple création d'entreprise qu'on vient de déposer les statuts à je commence à avoir des clients qui passent commande, qui payent pour ces commandes, ils sont contents, ils renouvellent les commandes, bref, l'ordre d'entente en plus se développe. Et le troisième programme d'accompagnement, c'est un programme qu'on appelle Grow Me Up, c'est un programme destiné à des startups qui ont déjà réalisé du chiffre d'affaires conséquent et qui souhaitent accélérer leur développement et notamment à l'international. dans ces différents programmes, on travaille sur différents axes, la stratégie, le marketing, la production pour ceux qui fabriquent des produits, on travaille sur beaucoup de choses différentes en lien avec les coachs, avec les mentors et avec les experts. Les experts intervenant à chaque fois sur un point de détail du développement de l'entreprise. Donc là, il y a une demande de précision de la même personne qui dit qu'il ne s'agit donc pas de programme de formation à la création mais d'un accompagnement personnalisé. Exactement. En fait, je dis exactement, on peut considérer que c'est un programme de formation, c'est un programme de formation par l'action. On peut apprendre plein de choses grâce à la création d'entreprise, on apprend simplement en faisant. Et effectivement, on a beaucoup d'étudiants qui se disent voilà, j'ai appris plein de choses dans les cours mais j'ai appris aussi plein de choses dans l'incubateur parce qu'il a fallu découvrir des notions qu'on ne peut apprendre que lorsqu'on est confronté à la situation. Donc, ça n'est pas un programme de formation au sens d'avoir un prof en face d'élève dans une salle de cours mais il n'empêche que vous êtes bien obligé d'apprendre des notions lorsque vous êtes confronté à une création d'entreprise. Je me rappelle Benoît lorsqu'il a créé son entreprise il a fallu faire le business plan et qu'il était dans les prévisions financières par exemple. Bon, ben voilà, les prévisions financières il y a la théorie en cours, il y a la pratique, c'est une fois qu'on doit aller voir un banquier pour le convaincre de prêter de l'argent pour emprunter ou pour louer un local. Il faut faire des prévisions financières, il faut que ça tienne la route et ben tout ça, on l'apprend dans les incubateurs. Merci Denis. Ton micro est coupé Agnès, on ne t'entend plus ? Je croyais que tu es coupé. Denis, tu avais une question sur le fil, est-ce que le fait d'avoir une première expérience qui n'a pas abouti a été une chance ou un frein ? Donc, ça rejoint un petit peu ce que tu disais Denis, c'est-à-dire que, ben non, je pense que c'est une chance, sur le moment c'est un peu dur, j'avais des dossiers bancaires égarés par des banquiers, c'était compliqué de se remettre en question et de ne pas aller au bout de son projet parce qu'on veut toujours aller au bout une fois que c'est lancé. Mais ensuite, j'ai rejoint l'incubateur et je me suis aperçu que j'avais des lacunes, même si je le savais, mais sur la communication, sur le marketing, sur comment lire un compte de résultats, sur comment construire un prévisionnel, une étude de marché. C'est l'ensemble des cours plus l'incubateur qui m'ont permis de me poser les bonnes questions et je ne serais peut-être pas allé si loin où l'aventure aurait peut-être été plus courte si j'avais eu l'opportunité d'aller au bout dès mes premières démarches. Donc, aujourd'hui, je dirais que c'est plutôt une chance. Je prends le relais, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Benoît ou pour Lucie ou pour moi-même ? J'ai vu qu'il y a une question pour Benoît parce que c'est marqué. Pourriez-vous nous parler de l'ouverture de vos premiers restaurants et des conseils clés pour construire de meilleurs business plans ? Je ne vois pas la question. Pardon, le début de la question, Lucie, c'était quoi ? Pourriez-vous nous parler de l'ouverture de vos premiers restaurants ? Et puis, la deuxième question, c'est des conseils clés pour construire de meilleurs business plans. Je suis contente que cette question-là soit pour toi. l'ouverture des premiers restaurants. Grande joie à l'ouverture du premier restaurant, pour le coup. Ça dépend dans quel sens est tourné la question, mais c'est l'aboutissement de beaucoup de travail. Après, on pense toujours que c'est la ligne d'arrivée, mais en fait, nous, maintenant, parce que c'est un concept qu'on développe en franchise, donc on dit toujours à nos franchisés, non, une fois que le premier restaurant est ouvert, c'est la ligne de départ. C'est là où il faut être bon, c'est là où il faut faire preuve de bonnes idées, à savoir allier la communication, la gestion, le management, donc pour faire en sorte que tout soit beau et voilà, chaque ouverture est sympathique. Par contre, tu n'as pas ouvert la franchise immédiatement, de mémoire, tu as dû attendre trois ans. Tu as ouvert un deuxième restaurant propre avant de commencer à aller voir la franchise, notamment, tu as été retrouvés dans le salon de la franchise, enfin voilà, ça a suivi en fait un process précis pour intéresser des candidats à la franchise. C'est ça. On aime bien, enfin… J'aime bien quand c'est carré, donc effectivement, bon, le développement en franchise, c'est quelque chose que je voulais faire dès le début parce que je croyais au concept et je ne voulais pas un restaurant, mais c'est régi par la loi Doubain et la loi Doubain demande à ce qu'il y ait deux unités pilotes qui prouvent que le business model est viable avant de le proposer à des franchisés. Donc, avec un seul restaurant qui fonctionnait, il était dangereux juridiquement de le faire ouvrir à quelqu'un, à un franchisé. mais oui, voilà. Il y a aussi, il y a Myriam, en fait, c'est bizarre, c'était dans les questions-réponses, c'était en résolu et du coup, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas vue. Elle nous a dit, la fondation, elle demande, la fondation, est-elle les entrepreneurs des néomas sans qu'ils soient à l'incubateur ? De mon côté, j'ai du mal, ne serait-ce qu'à avoir l'attention de vos membres et je trouve ça dommage. Donc, Denis, c'est pour toi, je pense. Non, 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 la question, c'est la fondation, est-elle les entrepreneurs de néomas sans qu'ils soient à l'incubateur ? Tandis ? Mets ton micro, ton micro, ton micro. Je n'ai pas entendu la question, vous pouvez répéter ? La fondation, est-elle les entrepreneurs de néomas sans qu'ils soient à l'incubateur ? Sans qu'ils soient à l'incubateur ? Actuellement, non. Tous les fonds qui sont fléchés aujourd'hui sur la fondation de néomas via la fondation de France sont reversés à l'incubateur. il y a tout un système de commission avec validation de déblocage et donc les sommes reçues qui ont été fléchées, c'est le donateur qui décide sur quoi il affecte son don. Donc, s'il choisit de verser sur l'entreprenariat, les dons qui sont reçus vont être fléchés sur le Startup Lab de Denis, donc pour les startups qui sont actuellement accueillies dans le dispositif. Et rappelons que les incubateurs sont ouverts aux équipes consultées d'au moins un étudiant ou un diplômé de l'école, donc c'est vraiment ouvert. Il y a une autre question de Xavier. Au-delà des dons, est-ce que les startups recherchent des investisseurs et si oui, par quels moyens, via des FTI spécifiques ? Alors là, je vais répondre à la question. Au-delà des dons, oui, les startups recherchent des investisseurs. Ça se fait à deux niveaux différents. Une fois que la startup est créée, ça peut se faire à un premier niveau de Business Angels qui consiste à rentrer au premier tour de capital en amortage et puis ça se fait dans un deuxième niveau via des fonds d'investissement. Donc oui, on recherche quand je dis « on », c'est bien sûr le Startup Lab mais surtout les startups que nous accompagnons. On recherche en permanence de nouveaux à Business Angels pour aider au financement des startups que nous accompagnons. plus on va les financer, plus on aura des résultats importants. Je vois qu'il y a Adeline qui m'a posé une question qui dit « Toi qui as été dans différents pays de différentes cultures, penses-tu que la France soit un bon pays où créer sa boîte et quelle est l'attractivité de la France ? » C'est une très bonne question parce que je me la suis posée aussi. Et oui, en fait, après réflexion et après plusieurs années dans l'entrepreneuriat en France, pour ma part, moi, je trouve que la France c'est vraiment un bon pays pour créer sa société. Pourquoi ? Pour différentes raisons. La première, c'est qu'en France, on a vraiment des incubateurs et des accélérateurs. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment la bienveillance du côté incubateur dont on a besoin au tout début quand on commence. Il n'y a pas tout de suite la notion d'argent, d'investissement, etc., qui est important pour déjà construire un peu son projet. Chose qu'en général, dans les autres pays, c'est tout d'un coup. C'est-à-dire ces accélérateurs en même temps. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une chance incroyable en France, c'est d'avoir des dispositifs comme Pôle emploi, RSA, choses comme ça qui, généralement, ça fait un peu mal aux oreilles quand on entend ça parce qu'on s'imagine les pires choses. Or, ça permet à des entrepreneurs de vivre tout simplement aussi. Chose qui n'existe pas dans d'autres pays parce que, voilà, nous, on a une politique là-dessus en France qui est vraiment extraordinaire. Ça permet vraiment de se lancer dans son projet à fond sans avoir à trop, trop se soucier aussi de l'argent, même si c'est compliqué. Et la troisième chose, je dirais, c'est qu'on a une, grâce à tout ce processus, c'est qu'on a aussi une réelle, je trouve, autonomie dans le sens où on n'est pas obligé justement de faire une levée de fonds tout de suite pour pouvoir se propulser. On peut aussi aller à son rythme justement grâce à ses dispositifs. Chose que, par exemple, aux États-Unis, en fait, ils font généralement des levées de fonds ultra rapidement pour pouvoir se développer. Chose qu'on fait en France aussi, mais bon, ça, c'est une autre chose, c'est que les levées de fonds prennent plus de temps en France qu'à l'étranger. Ça, je dirais que c'est plutôt un peu le côté négatif de la chose, mais voilà, il y a des bons et il y a du pour et du contre dans chaque pays. Mais voilà, en France, moi, avec la bourse French Tech qui permettait qu'on ait un projet innovant de débloquer des fonds même pour nous aider dès le début pour le développement. Voilà, donc il y a plein, plein, plein de choses à activer en France et pour moi, on a une belle richesse dans ce pays pour aider l'entrepreneuriat et c'est de mieux en mieux en plus. Donc, voilà. Il y a une dernière question. Si tu te dénues, tu peux y répondre rapidement. C'est quel est le coût, en fait, pour, coût d'adhésion pour rentrer à l'incubateur ? C'est Myriam qui te pose la question. C'est la question. C'est marqué le coût d'adhésion. Non, c'est le coût. Le coût d'adhésion, en fait, l'incubateur, c'est de 50 euros par mois par projet. Ça va. Ça peut. Ça peut le faire. On arrive, en fait, vraiment, là, on a même dépassé le timing. Donc, je vous remercie Sandy, Denis, Lucie, Benoît et Faustine pour cette plénière. La fondation reste à votre disposition si vous voulez faire des dons. Denis, sur l'entrepreneuriat, reste aussi à votre disposition. Et je pense que nos invités, Lucie et Benoît, si à un moment, vous serez ravis peut-être de répondre à des questions qui arriveraient via Denis ou Sandy ou moi, d'élèves ou de diplômés qui auraient envie de se lancer et qui hésitent. Je pense que vous pourriez être de bons conseils pour eux. Je pense que vous le faites déjà. Je voulais vous remercier tous. J'avais juste encore une petite info à vous dire qu'il y a encore d'autres rendez-vous à suivre juste après vous, enfin, qui ont déjà démarré depuis 4 minutes. Il y a notre club art et culture qui fait une conférence sur l'art au service de la performance et du bonheur. Donc là, c'est dans une autre salle à suivre. et puis on a aussi notre tribu Singapour qui nous fait, alors là, c'est en anglais, c'est une conférence sur la diversité et l'inclusion pour voir où est-ce qu'on en est côté asiatique. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant si à un moment certains d'entre vous ont des velléités d'aller dans cette zone-là du monde. Et puis à 18h ce soir, on a un nouveau club qui s'appelle le Club Bien-être qui va parler de médecine douce dans la durabilité, source d'impact positif, engageant. Donc ça, je pense qu'aussi, ça va dans la continuité de Lucie dans ton thème. Justement, c'est celui-là qui m'a le plus parlé dans tout ce que vous avez dit. Voilà, ça c'est ce soir à 18h. Et en parallèle, on a réparé la terre, un projet de société au défi du manager, un métier d'avenir et c'est la tribu pays de la Loire. Donc il n'y a pas de frontière puisqu'on est tout en virtuel. Donc quelle que soit la zone du monde, vous pouvez suivre la conférence. Et quoi qu'il en soit, cette plénière sera accessible en replay d'ici quelques heures. et les conférences de ce soir, si vous êtes en présentiel, c'est mieux parce que ça permet de poser directement des questions à nos invités. Et si vous ne pouvez pas, vous les aurez en replay d'ici lundi. Voilà, je vous remercie à tous, je vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501